Julien c'est un sportif avant tout aussi, on le sait, il est sur Canal+, il commande toutes ses saisons de Formule 1, c'est son métier. Mais franchement, moi je prends plaisir à le voir parce qu'il attaque, oui il a une bonne auto évidemment, mais franchement il n'a rien à envier à ses petits camarades. Il est dans les temps et quand on voit qu'il part en pole position, c'est bien mérité. Allez c'est parti, donc vous êtes habitué déjà, c'est le deuxième départ, drapeau jaune jusqu'à l'Archandros pour éviter les petits problèmes dans ce virage à droite un petit peu compliqué. même s'il a beaucoup élargi par rapport à ce qu'on avait vu. Départ officiel maintenant, juste avant le gauche, avant la remontée vers le point le plus haut du circuit. Attention à l'attaque déjà sur Eddy Benezé, c'est Fontanel, c'est Gérald de Fontanel et Moinelle. Magnifique. Le dé à Racing pour l'instant, 1-2, Eddy Benezé qui va peut-être reprendre sa deuxième place. C'est dommage. Il reprend sa deuxième place. Et puis là il est parti en mur de neige Fontanel, c'est dommage parce que ce qu'il a fait c'était juste magnifique. Ah oui, mais Moinelle lui a soufflé, j'ai l'impression, de la troisième place. Et pour l'instant, on a Julien Fébro, pas inquiété en tête, Eddy Benezé derrière. Ensuite on devrait avoir, oui effectivement, c'est Emmanuel Moinelle devant Gérald de Fontanel. Mais pour l'instant, le dé à Racing à la fête dans cette super finale de la catégorie élite. Allez attention à ne pas se gêner avec les deux voitures du dé à Racing parce que justement il faut aller chercher Benezé. Mais attention parce que ce n'est pas la même musique quand vous avez Moinelle dans les rétroviseurs que quand vous avez Fontanel. Ça c'est clair. Et pour l'instant, Julien Fébro avec deux secondes six d'avance au passage sur la ligne sur Eddy Benezé. Ensuite on a Moinelle et Fontanel ensemble à quatre secondes, Clémentine Loss et Sylvain Pussier. Sylvain Pussier qui je crois est en train de laisser partir un petit peu Clémentine dans cette super finale et surtout préserver énormément la voiture pour Nathaniel Berton tout à l'heure. Là c'est sûr qu'il faut faire attention, très attention à la voiture parce qu'après il y a la finale élite pro et c'est sûr que quand vous cassez quelque chose, vous êtes vraiment frustré et pour vous et pour l'équipe. En attendant, Julien Fébro nous fait voir son immense talent de pilote dans cette super finale de la catégorie. Regardez, il se balade Julien en ce moment. Oui mais c'est justement maintenant qu'il faut essayer des choses. J'aimerais qu'il essaye plus de choses sur ce circuit parce que les cordes sont différentes. Peut-être la brusquée plus, la voiture peut-être rentrée différemment pour essayer d'être au top du top demain encore. Mais voilà, là c'est vraiment une séance d'essai pour lui. C'est une promenade de santé. Allez, l'attaque de Fontanel sur Moinelle ! Magnifique ! Le passage de Fontanel sur Moinelle ! Déjeuner Fontanel ! Et Clémentine Loss va en profiter peut-être ? Non, elle ne profite pas Clémentine Loss, elle aurait pu essayer de doubler ma... Elle attaque Clémentine Loss ! Attention Moinelle revient, Fontanel il refait la même erreur ! C'est magnifique ce qu'il a fait ! Il n'y a pas de consigne chez le DR Racing ! Non, la première course ! Mais c'est super ce qu'il a fait ! Il a déclenché plus tôt, il a gardé un peu de vitesse, il a accéléré plus tôt, top ! Rien à dire ! Alors, est-ce qu'il va réussir à partir à la chasse à Lady Benezé ? On va passer à mi-course, on passe à mi-course sur la ligne d'arrivée en ce moment. Est-ce qu'il va réussir à se rapprocher d'Eddie Benezé, Gérald de Fontanel après son dépassement ? On a l'impression qu'il revient ! C'est possible, on n'est peut-être pas sur la même stratégie de pieux entre Benezé et le DR Racing. Vous voyez, il y a l'écart, attention Benezé là ! C'est pas fini ! Et non, c'est pas fini, il est revenu ! Et ces points-là, ils vont compter, ils vont compter énormément à la fin de la saison ! Ah, ça c'est sûr ! Ça c'est sûr, il se rapproche Gérald de Fontanel d'Eddie Benezé. Il y avait un petit peu moins de 2 secondes tout à l'heure, et j'ai l'impression qu'il s'est rapproché un petit peu, alors que Julien Fébro, lui, avec plus de 4 secondes d'avance, est en train de dérouler gentiment cette super finale de la catégorie Elite pour aller vers la première marche du podium. Et derrière, Gérald de Fontanel qui se bagarre comme un lion pour tenter de revenir sur M. Eddy. Il repasse ici, est-ce qu'il aura repris un petit peu de terrain, Gérald de Fontanel ? Il y a un petit peu moins de 2 secondes. Il est moins bien, il a repris du poil de la bête. Non, 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 c'est un peu pareil. L'écart est à peu près similaire. Alors, est-ce que Eddy va faire attention dans ce passage tout à l'heure où il a perdu quelques dixièmes ? Il passe bien Gérald de là ! Non, c'est Eddy qui ne passe pas bien du tout ! Eh oui, mais Gérald passe très bien, il reprend, il revient au contact ! Eh, c'est pas fait ! Non, non, c'est pas fait ! C'est pas fait du tout cette affaire ! Si Eddy refait une épingle un petit peu large dans le centre du circuit, Gérald de Fontanel va sans doute tenter d'en profiter. Il est dans le bouclier arrière pratiquement de la voiture d'Eddie Benezé maintenant. Il peut y aller, il reste un tour. En plus, il est en confiance, il sait qu'il l'a fait, il sait comment le faire. Il l'a même fait sur son équipier. Donc, il n'y a pas de problème pour eux. Je le trouve sûrement sur-excité, Gérald de Fontanel. Il est motivé. Allez, on rentre dans le dernier tour maintenant. C'est fait pour l'homme de tête, Julien Fébreau. C'est fait pour Eddy Benezé et Gérald de Fontanel à l'instant même. Avec ce coup-ci. Ce coup-ci, ce coup-ci. Il y a une seconde 3 d'écart entre les deux voitures. Ça va être un petit peu difficile. Dans ce dernier tour, c'est là où tout peut se jouer. Il s'est méfié. Il s'est méfié, il a bien calmé la voiture. Il est bien resté à la corde. Pour éviter de s'échapper vers l'extérieur et de perdre du temps. Là, il va faire pareil, je suppose. Il ne restera plus qu'un virage après la ligne d'arrivée. Ah, je crois qu'il a sur la deuxième place. C'est bon. Et puis là, Julien, il a 6 secondes d'avance. Oh, mais Julien, oui, il est sur une autre planète. Voilà. On le voit. On vous le disait. C'est vraiment un spécialiste de la glace maintenant. Et voilà l'homme de tête qui va passer sous le drapeau à Damier. C'est fait. Première victoire cette saison. Julien Fébreau qui vous salue par la portière. Et l'arrivée d'Eddie Bénézé qui a maintenu sa deuxième place. Menacée tout le long de cette finale par Gérald de Fontanel et Emmanuel Moinel, bien sûr. Parce qu'il se s'est bien battu. Emmanuel qui termine juste devant Clémentine Lost. Revenu tout proche de lui. Et Sylvain Pussier qui assure la sixième place de cette finale.